shalom quelqu'un a posé la question concernant les dettes vous voyez il dit comment si on te devait comment faire pour que les gens puissent remplir en rembourser vous voyez cette astuce et les astuces comme ça il y en a vous devez aussi comprendre quelque chose il y a des gens qui n'ont pas de l'argent au moment dont vous avez fait ces rituels s'ils n'ont pas de l'argent il ne peut pas vous rembourser mais s'il a de l'argent il va te rembourser par exemple vous voyez les petits petits piment je vous ai montré ça la fois pas sinon les petits petits piment lorsque quelqu'un vous devez et vous savez qu'elle vous devez réellement qu'est ce que vous allez faire le délai que vous a donné ça s'est passé vous l'avez demandé dit non je ne veux pas payer jeudi là vous pouvez faire vous avez cherché les petits petits piment piment 1 vous avez cherché de toiles d'araignée en quantité en quantité vous avez cherché du charbon ça fait toi vous entrez dans un courroie de chevaux ou dans une maison à côté ou un peu inachevé ou bien votre déventure mais que ce soit le soir si c'est une déventure vous allumez le charbon le nom de la personne bien ardente vous écrivez le nom de la personne en magistrie ou le charbon le nom de la personne l'araignée toit d'araignée et le piment vous prenez une toit d'araignée vous ouvrez un peu comme ça beaucoup vous ouvrez un peu vous mettez le nom de la personne dedans vous ajoutez les piments de guillem et puis vous dit les petits petits piments et puis vous dites juliet tu me devais et je veux que tu me rembourses tu ne veux pas me rembourser mais la manière donc l'araignée a tissé ses cordes il a fait pour pouvoir tisser ses cordes personne ne le sait alors la manière donc toi tu me payera mais mon argent tu ne sauras même pas à partir de maintenant que l'odeur de cette piment de joindre c'est fini vous mettez ça sur le fil restez à côté en train de répéter les mêmes mots ça n'a pas besoin de somme s'il a l'agent il va vous payer 1 bon ça reste sur 1 parce que je vous donne le cadeau pour 2 deuxième si la personne vous devait nous sommes d'argent attention je dis bien si vous devait et il dit qu'il veut pas payer sinon la personne vous devait tout simplement vous commencez par le faire du mal au nord de l'éternel ça ne marchera pas si vous devait et il vous disait qu'il veut pas payer c'est ça ou soit il ya des gens lorsqu'il te doit maintenant il va commencer par faire des grilles pour que tu puisses oublier ou soit tu va tomber malade vous voyez lorsque vous condamnez quelqu'un à la justice spirituelle est très important et mieux que vous pâter au commissariat et aussi non lorsque vous l'avez convoqué peut vous tuer je peux vous tuer si vous l'avez convoqué au commissariat si vous l'avez vous l'avez appelé dans le chef chez le chef de quartier il peut vous tuer alors la convocation spirituelle c'est ça que je vous donne la convocation spirituelle c'est ça que je vous donne qu'est ce que vous allez faire vous êtes réveillé un bon matin n'importe quel arbre que vous croisez sur la voie que ce soit des fleurs que ce soit n'importe quel arbre je veux des témoignages n'importe quel arbre je vous dis vous prenez les bras la boula vous prenez deux branches comme ça c'est le même à brin mais vous prenez un comme ça l'arbre que vous pouvez attacher je dis n'est pas qu'elle a brin et puis lorsqu'on a l'attaché comme ça vous appelez son nom avant de l'attacher vous appelez son nom pour dire mariette tu me dois et je sais que je ne peux pas venir te le demander mais la marie donc ces deux arbres se sont alliancés tu dois me payer et tu dis en même temps arbres on m'a dit ou bien zèbre on m'a dit que tu aides ceux qui ne peuvent pas faire face au monde je veux que tu m'aides que telle personne me rembourse d'ici bref délai et s'il m'a fait ça je viendrai te donner de l'eau c'est fini fais ça je vous jure ça c'est dangereux un de mes enfants là il ya un monsieur ils ont fait du business et puis il a reçu l'argent mais il dit à mon fils qui n'a pas encore reçu l'argent mon fils m'a appelé pour je vous dis bon et pète devant le pont il n'y a pas bleu dans ta maison il y a des il y a des c'est bleu alors il dit que c'est en quantité je dis à pas bleu va à personne et attache le tout ça mon fils vous savez c'est grave la taché taché et chaque fois taille pas il veut quitter il fait il fait des parables avec plantes la même je veux deux jours je vous jure il est tranquille le gars l'a appelé au défi d'aller fini ou tu reviens le gars d'y a bouffé tout l'argent dieu merci un million de mon fils là il a bouffé trois cent mille francs dedans il a remis sept cent mille à mon fils et l'heureux que mon fils a fait quand il a reçu l'argent lui n'a plus pensé à l'arbre or il doit arroser l'arbre quand il n'a pas fait ça il commence pas à voir des maux de tête trois jours après il parlait il dit le taché et puis le seigneur m'a dit demande lui est ce qu'il a arrosé l'arbre je dis à mon frère tiens alors ah non est ce que je vais arroser ça ah ah fait vite même quand il est parti faire la tête la sensée calme si la personne a l'argent il va donner il va donner forcer donc ça c'est les deux cadeaux que j'ai à redonner au frère ou bienvenue la soeur qui m'a demandé comment rembourser fais ça et tu viens témoigner que dieu vous bénisse plus 229 95 26 41 41 merci